Pour la famille David, la douleur est encore à vif. Leur maman, Aline, est morte le 24 novembre dernier à 95 ans. Pour honorer sa mémoire, ils ont planté un tilleul qui porte son nom dans le parc emblématique de la ville, le Champ de Foire. Un arbre, c'est la vie et écologiquement, c'est l'oxygène qui sort de là. On a l'impression que maman va quand même vivre encore un petit peu par cet arbre. Un hommage suggéré par l'EHPAD où Aline a vécu ses derniers instants. Jusqu'ici, le directeur payait 20 euros pour offrir une couronne de fleurs pour l'enterrement. Il a récemment décidé d'offrir pour le même prix un arbre à planter. L'emplacement est indiqué sur une carte envoyée aux familles et accompagnée d'un poème composé par ses soins. Je viens de partir en souvenir, je souhaite offrir cet arbre que tu planteras. Pour mes proches, il restera et demain, quand tu auras de la peine, au centre du village qu'on se promène et d'année en année, je vous offrirai mes souvenirs oxygénés. Ne plus être, ça veut dire je m'en vais, mais je vous laisse quelque chose, je vous laisse un témoignage. Je trouve que la symbolique était quand même assez très fort. Reste ensuite à expliquer le projet aux pensionnaires. Pour les convaincre, le directeur raconte l'émotion des proches une fois l'arbre planté. Ils se sont dit, ça va être super parce qu'on va pouvoir même venir pique-niquer au pied de l'arbre qu'on a planté en mémoire de la maman. Ah oui, on a fait. Et puis c'est peut-être plus sympa de pique-niquer devant le château de Sasto que de pique-niquer dans le cimetière. Ah ben ça, c'est sûr. L'arbre, il va pousser et puis la génération qui va venir pourra les voir. Parce que sur les cimetières, il y a des gens qui ne viennent pas beaucoup. Donc ce sera toujours nettoyé, ce sera toujours propre. Que sur les tombes, comme la dame disait, quand c'est abandonné, c'est triste. Deux arbres ont été installés ces derniers jours devant le château de Sissi. D'autres lieux sont prévus et les mairies des villages alentour sont intéressées.